Nous avons eu 357 prélèvements et compte-rendu d'examens qui ont été effectués et sur ces 357, 6 présentent des bilans qui peuvent être anormaux sur certains itens. Moi je ne dirais pas au-delà de ça, puisque là ça relève ensuite du secret médical, d'un dialogue entre chacun de ces 6 pompiers et le corps médical, si ce n'est peut-être quand même rappeler à votre attention le protocole qui est déployé pour les pompiers, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le joyeux, c'est évidemment qui sont concernés, avec un prélèvement dit T0 qui doit se faire immédiatement, en tout cas dans les 15 jours, un autre T1 qui se fait à 30 jours et un autre T2 à 6 mois. Et donc le T0 en principe reflète leur état de santé antérieurement à l'incendie. Mais je dis ça avec beaucoup de prudence, ça nécessite une lecture médicale que moi je ne suis évidemment pas habilité, compétent à délivrer. Je ne peux que délivrer les trois étapes du protocole, T0, T1, T2, parce qu'elles sont publiques. Et ce que le T0 révèle en principe, il est censé révéler un état de santé qui pourrait ne pas avoir été déjà perturbé ou enregistré, je dirais, par l'incendie. Je ne vais pas au-delà de l'explication des trois étapes du protocole, que l'indication de ces chiffres, parce qu'ils ont été rendus publiques par le SDIS, et que donc on est après dans un dialogue médical entre ces personnes et leurs médecins. Et il y aura évidemment tout l'appui, c'est évident, c'est évident, du service médical, du justice, si nécessaire. Et le moment venu, peut-être les intéressés, s'ils le souhaitent, s'exprimeront, mais moi, je ne peux pas aller au-delà, bien entendu. Sur les autres, est-ce que vous confirmez le chiffre de 5 à 7 personnes qui sont avec des bilans pas forcément très, très, en tout cas, encourageants, concernant ce que ça peut confier ? Alors, je n'ai pas d'éléments encourageants ou décourageants. Moi, j'ai demandé, encore une fois, c'est ouvert par ce fait médical, je n'en ai pas de connaissance. J'ai simplement l'indication générique, selon laquelle, effectivement, si ça peut confier, à l'occasion, dans l'examen, on a des items qui ne peuvent pas être, je ne reconnais absolument pas la cause. Et juste une dernière question sur ce point, peut-être pour deux. Est-ce que vous avez connaissance de la même démarche de la part de policiers, excusez-moi, qui auraient été sur place et qui entreprennent des démarches du même type d'analyse ? Alors, je rappelle que je parle sous le contrôle de M. le directeur de la directe et donc de l'inspection du travail. Le protocole est très clair. Nous avons ce dispositif pour les sapeurs-pompiers et les policiers ou autres acteurs qui sont à la limite des 500 mètres ne sont pas concernés, comme ne sont pas concernés les autres fonctionnaires ou autres. À l'inverse, si ces personnes étaient amenées à, on l'a déjà expliqué, étaient amenées à entrer dans le périmètre des 500 mètres et quand bien même l'aurait-il pas été comme les pompiers au cœur du foyer, on est en situation d'appliquer le même protocole. Merci. Merci.